Aoyem, dans la province du Wollentem, dans le but d'assurer la continuité des activités pédagogiques, la DAP du Wollentem vient de remettre au chef des différencements des cahiers d'activités destinés aux élèves de 5e année des écoles situées en zone rurale et jeunes ECOGA, OONO pour le compte-rendu. La mise sur bond de caisse de certains enseignants n'est pas aux sorcières. Nous avons donné un certain nombre d'indications pour montrer qu'il s'agissait d'une opération en vergure nationale et que ça avait à voir avec une chasse aux sorcières. Mais les enseignants qui se sentaient lésés n'avaient qu'à se rapprocher de la direction de l'académie provinciale pour produire des justificatives afin que leur suspension de sol soit levée. Donc dans le Wollentem, il y a son nombre de 35 et dans les 35, 12 ont déjà pu bénéficier de la délivrée justificative de la part de leur hiérarchie directe. Le refus des postes d'affectation entraîne un cortège de malheurs. Vous savez, pour qu'un trimestre soit validé, il y a 9 disciplines à peu près, minimum. Et là, je n'ai que 4 enseignants. Les autres narguent l'administration. J'ai personnellement écrit pour qu'il y ait des sanctions. S'agissant du cahier d'activité destiné aux apprenants de cinquième année des écoles situées en zone rurale, Il y a une continuité pédagogique. Alors que nos enfants se retrouvent à la maison et il est temps que les parents d'élèves prennent également le tour par les cordes en essayant d'encadrer, en essayant d'assurer le suivi des élèves. Les essais manuels sont également la bienvenue parce que ça va permettre aux élèves de se sentir toujours comme à l'école. La production de ce cahier d'activité vise la continuité d'activité pédagogique entendu que l'enseignement à distance par des canaux de communication n'est pas accessible à tous pour des raisons techniques.